Dans GeoGebra, nous avons construit un parallépipède rectangle dont les côtés sont parallèles aux axes du repère par exemple le côté GF est parallèle à l'axe rouge le côté FC est parallèle à l'axe bleu et le côté CA est parallèle à l'axe du repère colorien en vert ici alors pour ce faire nous avons utilisé la perspective cavalière qui permet de projeter un objet de l'espace comme un cube ou un parallépipède rectangle sur une surface plane qui est par exemple l'écran d'un ordinateur et donc il faut se rappeler que la perspective cavalière respecte le parallélisme on a bien donc les droites qui sont parallèles dans la réalité sont parallèles également sur le dessin par contre elles ne respectent pas les angles puisque sur un parallépipède rectangle les faces du parallépipède devraient être des rectangles et on voit bien que ce n'est pas le cas ici alors là le parallépipède est vu de dessus nous avons ici sa face de gauche et ici sa face de devant nous pouvons à l'aide de GeoGebra modifier cette vision et par exemple faire apparaître ici la face de droite donc là j'ai accessible la face de dessus la face de droite et la face de devant je peux encore le déplacer pour regarder sa face de dessous ici ou même carrément le déplacer il va faire un tour complet pour voir la face de derrière donc la vue de derrière, de dessous et donc de la face voilà alors ce parallépipède est posé sur le plan défini par les deux axes coloré en rouge et en vert ces deux axes sont en fait les axes X et Y alors si on regarde le parallépipède vu de dessus on voit donc apparaître ici le plan défini par l'axe rouge qui est l'axe des abscisses et l'axe vert qui est l'axe des ordonnées donc dans GeoGebra ici dans cette deuxième fenêtre on voit en fait ces deux axes X et Y et on peut repérer le point grand O ici qui est donc l'origine du repère et donc un des sommets du parallépipède le point grand C qui est donc pour abscisse 4 et ordonnée 0 le point grand A qui est ici qui a pour abscisse 4 et pour ordonnée 2 et le point grand B qui est là et qui a pour abscisse 0 et pour ordonnée 2 alors les quatre autres points que nous voyons ici ce sont les points qui sont sur le sommet du parallépipède rectangle alors on peut modifier la position du point grand A sur n'importe laquelle des deux figures n'importe laquelle des deux figures et en fait vous voyez le parallépipède donc qui change de forme pour s'adapter à cette position je peux également le modifier à partir d'ici vous voyez donc je déplace le point grand A tout en restant en fait dans le plan horizontal alors je vais revenir sur un point grand A d'abscisse 4 et d'ordonnée égale à 2 d'accord alors juste un petit rappel sur donc les propriétés des vecteurs et des coordonnées d'un point alors on se rappelle qu'un vecteur en fait est entièrement défini un vecteur donc permet de définir un déplacement par exemple le vecteur OA m'indique comment faire pour me déplacer pour aller du point O au point grand A et on peut décrire ce déplacement donc on a besoin de trois informations la direction dans laquelle on va se déplacer donc c'est la droite OA qui donne la direction du déplacement le sens dans lequel on veut se déplacer et donc sur une droite on peut se déplacer suivant deux sens soit je vais de O vers A soit je vais aller de A vers O et également la longueur OA alors pour décrire le vecteur OA on introduit souvent donc et donc pour pour décalculer les composantes du vecteur OA on introduit en fait deux vecteurs qui sont les vecteurs I et J qui donc correspondent aux directions des axes du repère le vecteur I a pour direction l'axe des abscisses donc la direction de la droite qui est l'axe des abscisses et sa longueur est égale à 1 et donc le sens positif donc quand je vais vers la droite ici donc en fait et le vecteur J et bien c'est le vecteur qui a pour direction celle de l'axe des Y qui a pour longueur 1 et qui donne également le sens positif correspondant donc à cet axe des Y et en fait pour décrire le vecteur OA on va en fait décrire comment faire pour aller du point O au point A en se déplaçant sur l'axe des X alors il faut que je fasse 4 fois le vecteur I d'accord pour arriver à cet endroit là et ensuite je fais 2 fois le vecteur J pour obtenir le point A donc en fait j'ai décomposé le vecteur OA en 2 vecteurs un suivant la direction de l'axe des X un suivant la direction de l'axe des Y et cette décomposition permet d'obtenir les composantes du vecteur comme le point O ici du vecteur OA est aussi l'origine du repère en fait les nombres 4 et 2 que j'obtiens ici sont également les coordonnées du point A d'accord alors ça c'était un petit rappel pour donc redéfinir la notion de vecteur et de coordonnées et de composantes d'un vecteur si je me place maintenant dans l'espace donc ces 2 vecteurs I et J me permettent de repérer des points qui se trouvent sur le plan horizontal mais si je veux déterminer la position de 2 points qui se trouvent dans l'espace je vais introduire donc un 3ème axe qui est l'axe des altitudes donc qui va être perpendiculaire au plan XOY le plan horizontal et cet axe je vais lui donner un vecteur unitaire qui est le vecteur petit K cette fois qui a également une longueur égale à 1 et par exemple quand je suis arrivé au point grand A ici pour aller jusqu'au point grand E il faut qu'en fait le déplacement pour aller de A vers E est le même déplacement que celui pour aller de O à G et en fait il est constitué de 3 fois le vecteur petit K et j'obtiens ici donc la relation finale qui permet d'obtenir en partant de O le point grand E il faut que je fasse 4 fois le vecteur I 1, 2, 3, 4 plus 2 fois le vecteur J plus 3 fois le vecteur K pour arriver au point grand E et comme O est également l'origine du repère les nombres 4, 2 et 3 sont tout simplement je les retrouve ici sont exactement les coordonnées du point grand E donc voilà et je peux éventuellement modifier cette troisième valeur donc la hauteur de mon parallèle pipette rectangle en modifiant ici le curseur et vous voyez que c'est uniquement en fait le nombre associé au vecteur petit K qui va être modifié effectivement le point grand A reste immobile et si je modifie le point grand A et bien cette fois c'est en fait les deux autres valeurs qui vont être modifiées alors si je modifie le point grand A restant parallèle à l'axe des Y et bien en fait le X ne va pas bouger et seul le Y bouge d'accord donc voilà un petit peu cette notion de pour illustrer un petit peu cette notion de repérage d'un point dans un dans l'espace donc en utilisant un repère et trois nombres alors que dans le plan je n'ai besoin que de deux nombres et ça nous permet également de revoir la multiplication d'un vecteur par un nombre et également de voir l'addition en fait comment décomposer en fait un vecteur suivant les vecteurs unitaires du repère voilà bien je vous remercie de votre attention je vous remercie de votre attention